salut salut la grand famille c'est encore moi rossi bejo je suis tiens nouveau tiens nouvelles sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma paille facebook instagram tik tok vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes aujourd'hui j'aimerais vous présenter une vidéo des les abeilles des bleu goudé voilà les abeilles des bleu goudé latine chali elles sont là répondre et clasher aussi à l'exat et à l'exat et qui des défenseurs du nadi bamba le pp aci et ces femmes la disent des choses vraiment contre elle a l'exat et que n'a qu'à l'effet chirurgie de sonner qui est mappin et aussi encore c'est une ancienne prisonnière qui ne savent pas où elle met sa tête et aussi avons parlé des charles bleu goudé pour dire charles bleu goudé même si vraiment charles bleu goudé a passé par laurent babou pour avoir non c'est pas comme cela que vous allez traiter bleu goudé la famille voici la vidéo vous mais vous allez écouter et après moi aussi j'aimerais parler aux soi-disant de l'égor de pp aci qui traite de n'importe quoi charles bleu goudé que charles bleu goudé les a trahis attend moi je leur pose la question bien avant que je vais jouer la vidéo des ces dames les deux dames là attend dans la vie même l'oiseau tiens là là quand elle vient quand elle vient au monde arrive au moment ça mène lui apprend à s'envoler et si elle pousse les ailes on lui apprend de s'envoler et dans ça maintenant enfin elle est son enfant et aussi il s'en fondé sa famille dans la vie c'est comme ça merci bleu goudé grâce à babou on a connu bleu goudé mais laissez bleu goudé en paix vous êtes dans les barrages des bleu goudé vous avez peur de boli bleu goudé ou bien moi je pense que le pp aci ils ont peur des bleu goudé parce que c'est le bleu goudé mais tu faisais au moins soit il peut dire 40% ou 30% de fpi bleu goudé faisait 30% et simone aussi faisait au moins 30% donc dans le fpi des 60% qui sont éloignés là babou est faible oui babou est faible ou on est là babou regrette mais il a dit à tout le temps babou regrette d'avoir lâché d'avoir laissé simone comme ça l'a acheté à la rapport et aussi laisser bleu goudé comme ça l'acheter ça l'a fait très mal c'est pour cela les gars font coûte et coûte pour nuire bleu goudé mais ça va pas marcher ça va pas marcher parce que la tinte charie aussi les gars des bleu goudé ne donne pas eux ils sont là pour répliquer dans la vie même si tu as pris à quelqu'un à faire quelque chose bon frère laisse le s'il dit il peut s'envoler il peut faire sa chose il peut créer son entreprise c'est toi tu dois lui donner la bénédiction même si c'est tes enfants même qui seront l'insulté là tu dis mes enfants laissez le c'est moi mais je lui ai donné cette opportunité là d'aller se chercher lui même faire son entreprise ou faire ses trucs mais chez vous le ppac il sait pas ça une fois que tu as passé par babou pour devenir non là et pour avoir non plus si ta ville c'est fini vous voulez que c'est quand même si babou dit vient pis c'est toi là faut venir te coucher et il va pis c'est toi c'est pas comme ça la famille je vais vous laisser vous allez écouter la vidéo et après je vais rentrer dans le bus de sujet je dois vraiment dit au ppac arrêtez de réfléchir comme ça aux mentalités là vous voyez ça révois ça parce que nous nous partons en 2025 2025 parce que vous ne si vous ne faites pas attention premier tout vous allez tomber je vous le juge si vous ne faites pas attention premier tout vous allez tomber parce que les gars de simone et les gars de blé goudela ils sont vraiment unis ils sont des clés de fpi qui sont séparés la famille voici la vidéo quand le président partait et quand il partait voir bd là c'est là ça a commencé c'est d'habillement là ça a commencé habillement là oui il a mis crêpes et puis il a mis un basket et puis il a mis un patronneau et tu s'y là c'est là problème là on n'a pas massé la dit papa tout 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 placé tout 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 pour écater maman simone pour écater blé goudet et puis ils vont ils vont voir parce que maman simone avec blé goudet là c'est une fois ça c'est un poids lourd donc ça peut pas marcher voilà voilà les marmaïs oui nous j'ai vu là c'est là là donc mes amis on n'a qu'on parle papa et moi même là il y a quelque chose qui est qui est sorti comme ça mais nous là on peut pas parler on peut pas on peut pas car c'est quand il a fait demain là quand on dit on va parler là mais on réfléchit un peu on se retient on se retient parce que ça fait mal ça fait mal parce que le monsieur là il a il a il a trop garéré pour nous il a trop garéré pour 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 notre pays mais voilà voilà lui aujourd'hui voilà les coups aujourd'hui ils ont préparé et puis c'est un enfant comme ça vous voulez punir c'est un vrai goudet c'est un vrai goudet là c'est un vrai goudet maintenant qui prend les pots cassés mais ça peut pas arriver ça là on va bloquer on va faire bloc on va faire bloc ils voient là ils sont debout africain et debout pour brebouter on va aller jusqu'à au bout vous allez voir Nadia dit cette crise internationale celle même qui n'a pas froid celle même qui détient le passeport de mon grand frère ma petit sœur vas-y ma petit sœur vas-y ma petit sœur attends hé hé là toi toi à l'être athée là moi là quoi moi avec ma petite sœur là comme moi je n'ai pas encore ouvri porte là ils n'ont pas encore ouvri porte là et puis je vais nous on va rentrer donc là là voilà 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 prison voilà nous et puis nous on est là mais toi tu es ancien prisonnier nous là nous on sait qu'on va rentrer quand nous on va rentrer on va sortir là ils vont nous dire aussi ancien prisonnier le jour où on rentre là on sort là moqué même ce que vous voulez dire on s'agaba mais à l'être athée nous on parle pas avec les anciens prisonniers voilà tu allais tu allais goûter maca à ogniufa tu es parti le jour où on rentre là c'est que je suis en train de dire il faut il faut parler de nous comme ça on s'en fout nous même on sait pour nous là on sait qu'est ce là c'est là à l'aéroport là ils vont nous attraper pour nous amener à la maca on sait on sait et puis on est là on est prêt mais à l'être athée on dit tu es en train de sortir un peu un peu hum tu fais des petites sorties là tu fais des petites petites sorties là à l'être athée ta bouche on dirait cana là pini qui est sur ton front là ou tu es quitté là maca là si tu viens là rentrer à l'hôpital ils vont opérer ça ahahahahahahah à l'être athée qu'elle est zérébe si tu es quitté à maca là pini qui est en bas en bas et puis l'autre sur ton nez on dirait pile là il faut rentrer à l'hôpital ils vont ils vont opérer ça on dit tu es en train de toi tu sors là tu fais des petits postes là et puis tu piques et puis tu rentres tu es devenu voilà même elle est devenue rat comme sa maman voilà tu es devenu tu es devenu escargot aussi quand tu viens là tu envoies tes deux queues là et puis tu fais comme ça et puis tu rentres là attention à toi allez te zater attention à toi bref la famille vous même vous avez écouté la tinte chalie comme on bédit n'est d'aller zater un drapina nous on a des nids comme si là là vraiment on souffre vraiment non les femmes là vraiment elles me font rire ouais mais franchement la famille elles ont tout dit parce que dans la vie quand tu fais quelque chose faut vraiment être honnête les femmes là elles s'est bas pour blégoûter elles ont eu confiance à blégoûter chacun a confiance à son leader elles aussi elles ont confiance à blégoûter comprenez comprenez cette dame là elles font la lutte parce que pour venir faire la lutte c'est pas pour dire non que oui il faut bien parler le français il faut comprendre les verbes il faut comprendre les des trucs pas possible pour venir t'exprimer sinon mais malgré eux leur combat leur manière de s'exprimer nous on comprend on sait ce qu'ils avaient dit et on comprend aussi c'est ça on dit la lutte quelqu'un qui s'élève qui n'a pas peur de s'afficher aux yeux de tout le monde et qui vient s'exprimer vraiment il est temps d'encourager cette personne vous voyez pourquoi elle répond à l'aide Zaté à l'aide Zaté à toujours être à côté de Nandi Bamba Nandi Bamba qui est près qui a épidé la femme on n'a pas encore mariée mais quand même quand on dit non j'ai encore femme il est avec baba le coup de l'Urang Bamba si les choses n'a dit comment dire à l'aide Zaté tu es en train de dire des choses c'est poste vraiment quand moi je suis à l'aide Zaté souvent quand j'ai réel c'est sorti c'est dit vraiment j'ai un peu mal parce que je ne peux pas comprendre qu'une femme peut avoir ce comportement d'injures des choses vraiment pas possibles quand on m'écoute tu dis mais attends c'est la politique les gars font ou soit c'est un règlement de compte parce que tu te poses des questions tu dis attends c'est un règlement de compte ou c'est la politique les gars font parce qu'elles sont là en train de s'insulter en train de dire n'importe quoi en train de faire ceci en train de faire cela on a vu où à l'aide Zaté a insulté une chose comment dirais-je Simone Babou injuré rentré même en bas d'elle la première dame elle se première dame rentré en bas d'elle enlever tout mais c'était humiliant et après elle s'élève là elle vient en Côte d'Ivoire parce que Babou est rentré avec ce qu'elle soutient Nandi Bamba elle vient Kaya Demand elle fait ses trucs elle veut ses retenants ils l'ont mis au louvre ils l'ont mis à la maca elle a compris elle a compris c'est Simone même qui a a baissé encore l'attention de tout ça pour dire bon franchement on va la laisser et ils ont fait des trucs ils l'ont laissé je ne suis pas contre quelqu'un mais la politique que nous faisons et les vidéos que nous faisons faisons très attention injurer quelqu'un l'insulter dit de n'importe quoi si une personne publique vraiment c'est méchant à l'égard de Alassane ou Bidi ou Babou qui que soit c'est pas joli à voir tu peux le critiquer critique là c'est normal tu peux critiquer la personne et quand tu critiques la personne la personne peut changer critiquer tu as te référer tu as te l'interpeller pour dire ça là c'est comme quelqu'un qui s'habille et puis tu dis mais lui là lui quand il s'habille là vraiment tu le critiques comme ça et quand lui il apprend qu'il sera le critiqué il va changer sa manière de s'habiller c'est comme ça la vie mais vous vos critiques là c'est un jus s'il n'y a pas un jus dedans on ne dit pas où il clashe cassement des papos les injures des choses pas possible c'est ça vous voulez non quand même l'ivoirien même quand c'est ça il vous dit l'ivoirien là quand lui il apprend quelque chose il veut dépasser même celui qui lui a appris à faire ça l'internet c'est là nous tous on a connu l'internet nous tous on a connu l'internet mais quand même chacun fait de son mieux mais vous c'est pas ça vous si c'est pas un jus si c'est pas merconcis c'est pas pour déshabiller si c'est pas pour dire n'importe quoi vous n'êtes pas à l'aise moi je me pose je vous pose encore toujours la question vous avez peur de Bleu Goudé ou bien vous avez peur de Bleu Goudé parce qu'on dit Bleu Goudé arrive seulement son arrivée là regardez comment vous êtes agité vous vous coignez les têtes en tout vous même dénigrement facile par là vous insultez déjà mais c'est pas comme ça mais si Bleu Goudé décide de créer parti et il est dans son coin il fait ce truc ceux qui ont eu confiance à Bleu Goudé lutte pour Bleu Goudé laissez-le tranquille vous pensez quand on dit que telle personne a créé telle parti ou on doit le menacer ou on doit dire des propos des trucs pour dire que oui je suis là non 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 quand on dit j'ai créé parti comment faire pour convaincre les gens pour convaincre les gens pour dire c'est qui je veux s'il vient au pouvoir voici c'est qui je veux faire voici c'est qui je veux faire c'est ça qu'on veut mais nous les Africains c'est pas ça on est dans le dénigrement on est dans les injures on est dans les choses vraiment l'excitation de la haine on est en train de profaner des moments des gens on est en train de dire n'importe quoi on est en train d'indexer on va où est ça on va où est ça de vous en moi vous nous apprenez quoi au juste que si Bleu Goudé vient là vous avez peur que si Bleu Goudé vient là il va faire alliance avec Simone il va faire alliance il y en a avec Babou mais il va faire alliance avec Simone c'est ça c'est vous qui t'inquiète si Bleu Goudé rentre là vous avez peur que Bleu Goudé fasse alliance avec Simone parce que si les deux font alliance là c'est un poids lourd c'est un poids lourd c'est ça qui vous fait mal aussi il y a un poids lourd vous savez que le PPAC que vous avez créé il n'a même pas de souffle le PPAC il peut se réfugier ça c'est bédier or les gens les gens des PPAC il y a d'autres aussi ils n'ont pas encore digéré colère des bédiers donc vous voyez des choses comme ça et le PPAC aussi les gars eux-mêmes ne voient pas eux-mêmes ne voient pas même faire alliance avec comment dirais-je en fingé vous voyez des choses il peut faire alliance à fingé le PPAC il peut faire alliance à telle personne telle personne c'est lui qui fait ça il sait où il met ses pieds mais vous vous êtes remplis de la haine de la colère de la vengeance c'est ça qui vous anime oh c'est ça qui vous tue à petit feu vous voulez masquer ça vous passez par l'histoire des panafricanistes je suis panafricain et si c'est ci et si c'est là sinon en réalité vous êtes remplis de la haine cette haine on ne vous demande pas d'enlever ça de désactiver dans votre queue vous allez voir désactiver ça dans votre queue vous allez voir l'évolution de vos parties petit bleu goudi il a créé pour lui ça fait combien de mois ça fait combien d'années ou ça fait combien de mois ça fait combien d'années ou combien de mois mais regardez comment il a très tremblé le PPAC comment il a très tremblé le PPAC si les réseaux sociaux en communication le PPAC c'est des vieux carapas eux mais ils sont fatigués c'est où ils étaient gros c'est là tout le monde était pour vraiment unis ils faisaient des choses mais là où ils sont séparés c'est qu'ils peuvent chacun attrape sa branche et puis ils sont là-bas voici l'île lui il est avec Simone voici d'autres aussi ils sont avec bleu goudi il y a d'autres qui sont avec le PPAC il y a d'autres aussi qui sont avec un film de saint vous voyez des choses comme ça donc allez là chacun 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 excusez-moi je vais charger mon téléphone chaque chacun veut sauver sa tête parce qu'on dit quand il pleut là chacun c'est comme ça c'est comme ça donc arrêtez si vraiment vous voulez gagner vous voulez sensibiliser sensibiliser dans le positif ne sensibilisez pas dans le négatif parce que vos sorties vos dits vous les opposants la plupart des opposants quand tu regardes les sorties les dits tout est négatif tu t'es reneux tu vois chose comme on dirait qui là même sous le départ regardez comment lui lui fait sa communication regardez blindé regardez comment dirais-je Yoblue Yoblue non Hervé Didier regardez Eleonore regardez des gens quand tu regardes toi même tu as envie de pleurer oui tu as envie de pleurer parce que c'est vraiment dégueulasse c'est vraiment dégueulasse de voir des gens qui disent qu'ils sont ivoiriens qui sont là qui sont à la base des déstabilisations de la Côte d'Ivoire oui ils sont là pour cette déstabilisation de la Côte d'Ivoire et il y a les gens qui sont contents oui ce que tu dis là c'est vrai oui ce que tu fais là c'est vrai Alassane n'est pas bon Alassane t'as arraché ton ricouché que tu voulais manger aujourd'hui demain là est-ce que Alassane t'as arraché ou Blegoudé vous arraché vos ricouchés Blegoudé c'est un gars honnête moi chez moi moi il dit si on me place Blegoudé avec Bagbo voilà moi il préfère Blegoudé oui si on me place Blegoudé même si on me place Blegoudé avec ce rogum moi il préfère Blegoudé je ne suis pas partisan de Blegoudé je ne suis aucun je vous dis toujours je n'ai pas de parti vrai mais quand il fait il dit il dit si il dit de vérité si quelqu'un deux vont dire oh lui là on sait déjà il n'est plus il est dans tes trucs c'est comme ça moi là si on dit venez les trois Blegoudé ne sont plus là et je vois quelqu'un pose ta candidature et je vois en finale supposons on dit c'est c'est parti des babous et parti des choses comment dirais-je de Blegoudé qui est là moi il préfère aller dans partie des Blegoudé parce que ce gars là j'ai confiance en lui qui est Blegoudé faut dire à Blegoudé faut envoyer canet d'adresse Blegoudé va courir comme ça puis lui va dresser sa liste des canets d'adresse il n'est pas là pour dire non que oui comme nos canets d'adresse est remplis nous pour nous est rempli c'est bouclé on dit déballer maintenant vous ne pouvez pas vous êtes là vous sautez sur les réseaux sociaux c'est la même chose pareil comme Babou comment Galie veut te voir le gars il était fugitif pendant 12 ans aujourd'hui il est rentré pour aller voir sa famille sachant que toi aussi tu es rentré il veut aller te voir il rentre en contact avec ceux qui sont autour de toi on dit toi ton canet d'adresse est rempli parce que toi tu veux aller voir tu veux aller dans le conseil d'ail pour aller danser vous voyez des gens comme ça vous voyez des gens comme ça ça fait vraiment mal ça fait vraiment pitié les artistes qui ont combattu et aujourd'hui ils sont combattus on dit pourquoi Galie défend Simone chacun est libre de défendre qui veut vous voulez que tous ceux qui supportent le FPI n'ont qu'à soutenir tout le monde n'ont qu'à soutenir Babou mais quand même c'est que il dit aussi ça moi si moi il dit voici voici le Watarat il prend l'exemple ou bon d'accord si il prend l'exemple si le Watarat il va dire non si RADP bon il prend qui encore bon il prend bon il prend PDCI si on me dit oui PDCI pourquoi je veux rentrer dans PDCI il dit moi quand je vois Jean-Louis Billon ses sorties sa manière de parler quand il est dans la conférence sa manière de s'exprimer vraiment ça me fait confiance c'est pour cela moi je suis rentré dans PDCI sinon c'est pas quoi le Bédi vous comprenez sinon c'est pas quoi le Bédi moi je suis rentré dans PDCI donc si vous voyez des gens rentrer dans telle partie ne dites pas que c'est à cause de vos leaders qu'il lui est rentré non 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 enlever ça dans vos têtes il y a d'autres qui rentrent dans le RADP c'est pas à cause de Alassane ils rentrent c'est à cause de quelqu'un d'autre qui les a convaincus c'est pour cela ils rentrent dans le RADP retenez ça un jour quand même retenez ça un jour vous allez voir vos politiques là ça va avancer mais si vous êtes dans le noir entrez et dit on va insulter telle personne on va faire telle personne on va faire telle personne ça va pas avancer vos politiques là c'est plus vous dire vous tremblez quelqu'un qui n'est jamais même même pour dire ministre il n'est rien pas ministre mais regardez si on est arrivé seulement là vous tremblez dans tout vous vous comment on va faire même pour que lui là aussi il rentre il n'y a qu'à venir dans nos camps c'est des bêtises la famille j'aimerais vous laisser oui j'aimerais vous laisser si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram tiktok vous pouvez me retrouver sur la carte plateforme et laissez mon numéro envoyez cette vidéo à l'aise athée à l'aise athée il faut aller doucement si vraiment vous voulez que vous leader gagne il est temps de sensibiliser la jeunesse arrêtez de crier de rencontrer de n'importe quoi sur les réseaux sociaux quand les blancs nous regardent comme ça on dit non nous les africains on n'a pas autre chose à faire soit si c'est pas dénigrement si c'est pas les injus il n'y a pas bonne chose qui va sortir dans nos bouches et quand nous on s'asseoir on voit que c'est vrai ceux qui sont suivis même quand ils les écoutent il n'y a pas sensibilisation dedans et je préfère parler de la vie de merde et vous allez écouter pour les acclamer vraiment l'Afrique l'Afrique mon Afrique où allons nous à essa je vous dis à très bientôt ciao